Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. On avait pensé à un mec qui est une espèce de solidité dans la musique électronique. Non, mais on ne va pas dire qui c'est. Mais juste le tout, c'est qu'on ne l'a pas contacté. Donc, il n'est pas là. C'est notre premier. On va faire des émissions tous les mois. Donc, évidemment, dans les prochaines émissions, il y aura plein d'invités. Tu ne peux même pas mettre une image de lui-là. Non, mais non, il ne va pas répondre, ce sera nul. Mais sur les prochaines, il y aura un invité et ce sera génial. D'accord. Bon, alors. Moi, j'aimerais parler de gens qui ne sont pas là. Ah, mais qui ? Je ne sais pas, par exemple, je peux dire son nom. Oui. Il y a 2080. Alors, moi, je voulais parler de lui parce qu'il sort son single. Il a sorti son single. Oui, mais il va ressortir en version rallongée. Il a sorti son single. Je trouve ça assez bizarre. Un mec qui sort un single. Alors, là, c'est des joueurs d'Internet. Le mec qui sort un titre. Non, attends, attends. Oui, alors, ça, c'est vraiment un truc. C'est chelou, quand même. Avant, avant, c'était pas... Dans le plus rédhibitif, j'en étais resté au CD de titre, moi. Mais cela dit, son truc est super bien. Ou la cassette de titre. Alors, pourquoi il ne s'appelle plus Cunnilingus 2081 ? À l'époque, il s'appelait Cunnilingus. Il en a marre des Cunnilingus, quoi. Ce n'est pas lui qui l'a voulu. C'est juste un mec de son label qui a dit, « Bon, moi, je ne peux pas vendre ça. Si tu veux, je te trouve une licence, un deal, un contrat, pas mal. » Ah, c'est dommage. Oui, c'est vraiment dommage. Moi, j'aime bien Cunnilingus 2080. Je trouve que ça sonne bien. Ou même juste Cunnilingus 2080. Oui. Mais là, on parle de choses qui sont révolues. De toute manière, ce n'est pas à nous de choisir. Maintenant, il s'appelle 2080. Enfin, en tout cas, ce qu'il fait, c'est la classe. C'est un chiffre qui a assez bien trouvé pour son nom, dans le sens où il m'a dit, « En gros, je veux faire les années 80 dans les années 2000. » Oui, mais j'ai compris. Tu sais, ça. Non, mais je veux dire, il ne me l'a pas dit, mais ça paraît évident. Et c'est la classe parce que c'est un mec qui vient de la 788. Non, c'est un mec qui vient du graphisme, à la base. Non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que musicalement, il vient plus ou moins de la 788, sauf que, bien évidemment, il transcende ça et qu'il est bien au-dessus de ces condamnements. En fait, il a transcendé ça. Le 888. Non, mais attends. Non, mais je sais, ça, c'est casse-couille. Je fais une part en scène. Ça, c'est super casse-couille. Mais rentrez chez vous avec vos beats. On en a rien à faire. C'est une espèce de son monophobe qui va comme une autoroute à toute vitesse. Et en plus, tout ce mec-là, il n'y a pas de création. Je fais de la musique 8-bit et par contre, je vais utiliser un mastering superbe alors que tu fais du 8-bit. Qu'est-ce que tu en as à foutre, quoi, du mastering ? Non, franchement, je dois t'avoir un truc. Quand tu fais de la musique avec une Game Boy, tu n'as pas besoin d'aller en studio pour faire du message dans le sens où les sons sont tellement purs que ça éclate la gueule. Pur pour rire, bon. Non, vraiment, un kick de Game Boy sur la première Game Boy, c'est... Oui, c'est ça, quoi. Ça t'éclate tous les mecs de La Justice, Ed Banger et Mekkoic, tu vois. Après, moi, ça reste mon interprétation personnelle, mais le 2080, là où il a réussi à transcender ses 7-8, c'est que ce mec s'est confondu en excuses. Ce mec est tellement désolé qu'il a atteint un super pouvoir de désolation. Je ne vois pas ça comme ça. Mais cela dit, pour moi, son 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 est super bien. Et, alors, c'est quoi ? Alors, pour faire émission, parce que, oui, c'est une émission, je veux dire, ça sort chez Gourmet, le Gording ? Le Gording, là. Quand on fait... Mais si, mais... En tout cas, c'est... Comme une blague, bonjour, puis-je parler à M. Parr ? Prénom, Léo ? Non, pas du tout comme ça. En tout cas, c'est excellent. Passons à autre chose. Du coup, tu fais un effort, quoi. C'est un peu de... C'est un mec qui défaut ses mecs, tout. Qu'est-ce qu'il fout, là, ce coup-là ?